Alors il n'aime pas les jeunes pauvres qui sont plus dans la vie et de les rendre riches grâce à ses conseils sur la finance. Eh oui. Est-ce que tu es prêt pour Goffi? Premièrement, allez tous au diable de me faire passer juste parce qu'il n'y a personne qui est arrivé encore. Je ne le prendrai pas comme une offense, mais bon. Non, mais l'habitude, c'est plus cher à passer au début. Tu devrais être content. Bon, écoute, comme tu vois, j'ai l'allégresse dans ma face. Non, l'allégresse, l'allégresse. Attention, dans ces temps un peu incertains, on va se calmer, on va calmer le jeu en fait. Avec de l'argent, parle-nous d'argent, man. Tu veux que je te parle d'argent en live déjà, pas préliminaire, on va rentrer direct dans le monde. On a une grosse émission, on a une grosse émission. Écoute, jeunes pauvres, je ne suis pas venu la semaine passée parce que je faisais trop d'argent. La semaine passée, ça tombait, on n'était pas en ordre. Pas la semaine passée, mais le mois dernier parce que je faisais effectivement trop d'argent. Raconte-nous ça. Je te jure, je suis arrivé avec, je t'arrive cette semaine avec une nouvelle façon de faire l'argent. La chronique, pour ceux qui sont la première fois qui regardent, je vous apprends, jeunes pauvres, on sait que tous les rappers sont un peu pauvres. Tous les MC, tous les breakers, tous les DJ, les producers, ils disent tout le temps qu'ils sont pauvres dans leur track. C'est une stratégie pour ne pas se faire quitter rien. Moi, je les crois, tu comprends. La perception, c'est tout ce qui compte. Moi, j'arrive avec ma chronique et je te montre, jeunes pauvres, comment faire d'argent. On a commencé au début fort. Légal, légal. Légal, oui, excuse-moi. C'est de l'argent légal. Ne te remets pas avec le 666 qui est sur ma casquette ou mes dreads ou ma couleur black. Je ne te parle que de l'égalité. On a commencé au début fort avec les actions de pot. Le pot légal. Le pot légal, les actions, les shares, le milieu de la bourse. Je vous ai dit comment faire de l'argent. Puis, un mois plus tard, je suis venu vous montrer comment j'avais fait 600$ dans ta face. Maintenant, le marché, je t'avouerais bien franchement, il descend. Il a vraiment pris une plonge. Moi, j'ai eu le temps de retirer mes billes quand je vous l'avais dit de le faire. Tu n'as plus une scène dans le pot légal? Non, non, j'ai encore de l'argent dans le pot légal. J'ai retiré tous mes profits que j'avais fait, le 600$. Puis, tu l'investis dans quoi? Non, je l'ai déjà flobé. Oublie ça. Je l'ai flobé normal. Dans quoi, Goofy Weldon, il flob son argent? Ah bon, ça par exemple, je vais garder une petite gêne là-dessus. Mais présentement, c'est le meilleur moment pour l'acheter. Tout a descendu. Ça a descendu à peu près de 20%. C'est le parfait moment pour l'acheter. Puis, ils ont annoncé que dans un an, for real, ça vaut que le gars... Ma petite matante, ma petite matante Germaine, dans le fin fond du bas du fleuve, où tous ceux qui parlent contre, tu sais, le PQ, l'état haut qui est un peu, comment dirais-je, inconfortable. Mais ça va arriver no matter what. Fait que ces actions-là qui ont pris une plonge de à peu près, je te dirais, 15%. No matter what, d'ici l'année prochaine, quand ça va être full illégal, ça va remonter. Fait que moi, je te donne un conseil. Non, je ne te donne pas un conseil. OK? Je ne te donne pas de conseil d'investissement. Je ne suis pas agréé. Tu jases. Tu es là pour jaser. Je ne connais rien là-dedans. Cependant, c'est pour moi le meilleur moment pour acheter parce qu'on va faire de l'argent. Vous l'aurez entendu sur le coin. Ensuite, je t'avais montré comment économiser de l'argent, winners, tout ça. Tu veux toujours avoir l'air fresh, mais on sait que les rappers et tout ça, on n'a pas d'argent. Donc, en allant aux winners, en allant souvent, tu t'achètes différents items à différents moments. Tu les agences ensemble. Tu as l'air d'un motherfucking king comme moi présentement qui est habillé pour maximum, je dirais, en tout 60$ que ça m'a coûté, tout ce qui est sur moi, que j'ai acheté à différents moments. Tu as les lunettes roses aussi? Les lunettes roses m'ont coûté 10$ en spécial chez Sports Fever le jour du Boxing Day. Tu aimes? OK. Mais maintenant, aujourd'hui, le nouveau shit que je te présente. Je t'ai parlé aussi d'Airbnb, comment faire plein d'argent avec Airbnb et avec Uber. Aujourd'hui, je te montre une nouvelle application où tu vas pouvoir faire plein d'argent légal, jeunes pauvres. Et ça s'appelle Cherby. Cherby. Oui, Cherby. Cherby. Cherby & B. Cherby. Cherby. OK. Et rappelle-toi de ce nom-là. S-H-A-R-E-B-E-E. Je ne les ai pas vus aux dragons, eux autres. Je n'en ai aucune idée. Je crois que oui. C'est possible, mais je n'en ai vraiment aucune idée. Genre de l'espace de stockage. En fait, c'est un peu le même principe qu'Airbnb. Puis les parkings, ceux-là. C'est un peu le même principe qu'Airbnb où tu vas louer des espaces chez toi. Mais pas pour que le monde vienne dormir. Entreposage. Pour que le monde vienne entreposer leur stock de son, leur automobile. Peu importe ce que tu ne veux pas qu'ils restent chez vous ou que tu n'as pas de place. Chance que tu ne veux pas que la police trouve chez vous. En fait, il y a ça aussi. Regarde, c'est sûr qu'il y a possibilité. Il y a toujours des gens un peu croches un petit peu partout dans tous les milieux. Mais en même temps, c'est toi qui décides si tu acceptes ou pas la réservation. Donc, si le gars te propose de venir entreposer 25 kilos de potes, en même temps, tu as le droit de refuser. Ou d'accepter. Ou d'accepter, effectivement. Mais en même temps, moi, je te parle, jeune pauvre, de tout ce qui est légal, dans la légalité, dans la mesure du possible, dans l'acceptable. Tu vois où est-ce que je m'en vais? Mais tu l'as-tu essayé, toi, déjà? Non, moi, je ne l'ai pas encore essayé. Je connais une personne qui l'a effectivement essayé. Il l'essaye depuis à peu près trois mois. Et il me confirme qu'il a fait, jusqu'à date, à peu près 200 piastres par mois. Il ou quoi? Une pièce? Lui, il y a des espaces. En fait, l'important, ce n'est pas une pièce. Ce n'est pas une chambre. C'est au pied carré. C'est un au pied carré. C'est deux, peu importe l'espace que tu as. Il y a des gens qui ont besoin d'entreposer leur souffleuse. Il y a des gens qui ont besoin d'entreposer leur moto pour l'été. Il y a des blancs qui ont des... Comment on appelle ça les motocycliques sur la neige? Des motoneiges. Des motoneiges. Les motoneiges. Tu sais, les blancs, quand l'été arrive, il faut qu'ils remisent leur motoneige. En général, si tu es moyen de te payer un ski doux, tu as le moyen d'avoir un garage pour le mettre dedans. Ah, ça dépend. Si tu habites à Longueuil, mon ami, des fois, les gars, ils flossent, mais ils flossent juste l'été. Pas sûr qu'ils flossent avec un ski doux. Donc, que ce soit un garage, que ce soit une armoire, que ce soit le walk-in closet à ta mère qui n'a pas de linge dedans, de toute façon, tu peux tout annoncer comme espace sur cette application-là. Les prix vont de 20 $ à 3 000 $ par mois. C'est toi qui mets ton propre prix. C'est sûr que si tu ne trouves pas de poisson, tu ne trouves pas de poisson. Si tu en trouves un, eh bien, c'est de l'argent comptant directement dans ton compte de banque. Illégal. Juste une question. Oui, vas-y. Tu sais, d'un coup que tu fais beaucoup d'Airbnb, d'Uber, puis de tout ça, tous ces revenus-là, toi, tu déclares-tu ça aux impôts? Parce que, non, mais parce que ça laisse des traces. Ce n'est pas comme un gars, il te paye en dessous de la table. Ça, ça laisse vraiment… Comment ça marche? Bon, eh bien, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, mon mononcle DJ Ork. Bonjour. Parce que tu parles comme les gens, justement, qui, à l'époque, comme je le répète encore, nous disaient, « Ah, Paul, es-tu malade d'investir là-dedans? Ça ne va jamais aller nulle part. Moi, j'investis pas. Facebook, là, oubliez ça. Ça va nous perdre notre jeunesse. Snapchat, c'est bien trop secret. » C'est un petit peu ce même discours-là que j'entends. Quelle était ta question encore? En fait, quand tu fais de l'argent à l'égal, t'as déclaré dessus. C'est sûr que quand tu fais, mettons, un chiffre de 50 000 $, puis il y a 50 000 $ qui rentrent dans ton compte, ce qui est très possible, dépendamment d'à quel point tu es « committed » dans ce genre de truc-là, mais c'est très facilement faisable. Je ne te suggère pas de mettre ça dans ton compte de banque. Tu comprends? Ben oui, tu le mets, mais tu le décores à la fin de l'année. Je ne te suggère pas de rentrer ça dans ton compte de banque, point final. Mais Uber, il paye par argent Internet. Uber, c'est une autre histoire. Parce qu'Uber, on peut te pogner en flagrant délit sur le fait. C'est très visible, en fait, comme économie Internet. Oui, ça laisse des traces. Ce dont je te parle, je veux dire, à moins que quelqu'un qui ne t'aime vraiment pas être dénoncé au gouvernement, le gouvernement ne va pas aller, tu comprends ce que je veux dire, chercher des jeunes pauvres comme vous autres. Tu comprends? Ils vont aller derrière les gens qui fraudent peut-être. Je ne te dis pas que c'est de la fraude. Don't get me wrong. Je ne parle pas en train de dire ça. Mais ce que je te dis, c'est qu'à moins que tu rentres des sommes considérables, comme 50 000 $ qui rentrent dans ton compte, là, oui, tu vas commencer, je te suggère de commencer à t'inquiéter et de le déclarer. Ou sinon, de le mettre sur PayPal. Parce que tous ces sites-là t'offrent la possibilité de te payer en argent comptant sur PayPal. Des fois, c'est PayPal. Des fois, c'est d'autres. Mais est-ce que tu t'imagines que PayPal, ça ne laisse pas de traces, et que si impôts au Québec, ils sont à ton cul, ils ne vont pas se rendre compte que tu as reçu de l'argent PayPal? Pour qu'impôts au Québec viennent au cul de Goofy Weldon, par exemple, et qu'ils envoient à la cavalerie, même, pour aller chercher les 250 $ que je veux, je veux dire, s'ils veulent vraiment, be my guess, tu es rendu là. Alors, c'est une invitation à revue Québec. Rendu là, ça va me faire plaisir de te le donner ton 200 $, plus les pénalités, 300, ça va me faire plaisir. Mais dans la vraie vie, je veux dire... Mais tu as répondu à ma question. Merci, merci. En même temps, quand ta maman, le jeune pauvre, t'envoie 100 $ par mois, mettons qu'elle t'envoie 100 $ à chaque mois, mettons comme vulgaire... Techniquement, il faut que tu le déclare. Techniquement, il faut le déclare. Moi, je te parle de la vraie vie. Je ne te parle pas du techniquement du mon oncle et de la matante à Saint-Simeon qui a peur, là, tu sais. Moi, je te parle de la vraie vie, le vrai monde. Tu comprends? Quand la maman habillée, qui est... Habillée, excuse-moi. Avulgaire. Qui est maintenant à sa retraite, qui a une bonne retraite, tu comprends? Et lui envoie quand même des 300, 400 $ par mois, directement par virement dans son compte de demande. Est-ce que le gouvernement, même après 3, 4 ou 5 ans que sa maman le soutient, va lui envoyer... Hey, tu nous droits 500... Non! Ça, c'est la vraie vie dont je te parle. Ben, c'est vrai, c'est des choses qui arrivent. Et quand tu reçois des paiements comme ça, oui, tu vas en recevoir des 100, des 200. Tu ne vas pas recevoir tous les jours ou tous les mois, en un seul montant, 5000 $. Peut-être que oui, à la fin de l'année, ça va faire 5000, 20 000, 30 000, comme certaines personnes que je connais, que je ne vais pas nommer. Mais en même temps, ça ne va pas rentrer, tu sais, 30 000 d'un coup dans ton compte de demande. Et au moment où tu commences à être un peu plus frileux, ben, mets-le sur Paypal, même. Faites des... Il y a plein de choses qu'on peut payer, maintenant, dans la vie d'aujourd'hui, sur Paypal. Là, les gens, un peu m'attendent, vont me dire « Bon, Gouffi, tu frôles le gouvernement, tu ne contribues pas! » Ben, moi, je me suis fait assez fourré, même. Je me suis fait fourré à tous les jours par le gouvernement. On paye pour des trucs, même. Je veux dire, moi, je paye des taxes aussi, quand même, dans la vie. Fait que tout a le droit, là. Tout a le droit. Je ne dis pas que j'ai plus le droit que d'autres, mais je dis que j'ai le droit à mon taux d'imposition, 39 %. Hé, Gouffi, Gouffi Weldon, mesdames et messieurs! Suis mon conseil, jeune pauvre, tu vas être moins pauvre. Grâce à lui, le hip-hop se portera mieux. On part un petit...